La flexibilité, elle permet de s'adapter aux contraintes, de saisir les opportunités en vol et de sauter les options. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais pensé devenir une entrepreneur, encore moins une entrepreneur sociale. Être un entrepreneur, c'est créer un projet, géré de capital, géré de l'argent, présent qui apparaît à un endroit, en général apparaît à un autre endroit. Et donc la question à se poser pour de grands mouvements sociaux, c'est est-ce que je serais capable d'être assez flexible pour répondre aux contraintes, mais aussi pour m'adapter aux besoins de mes bénéficiaires. Et ça a été le plus grand challenge pour moi. En 2012, j'ai un événement qui me dit, donc j'ai fait un peu ça sur l'autre, une entreprise sociale dans le monde agricole, alors que je ne suis pas du tout agricultrice, au départ, le grand avançant, c'est que l'autre, c'est être juste avançant. Et donc, au départ, la catastrophe ronde, c'est le meilleur besoin. Aujourd'hui, en Tunisie, on est touché par un président, le changement climatique. Le changement climatique, c'est quelque chose qui touche la planète entière. C'est le Val-de-la-Dèche qui va se retrouver sur les eaux. Ce sont les côtes de Miami qui vont disparaître. Et c'est aussi notre Tunisie en Tunisie. 50% des terres qui sont en cours de désertification ou désertifiées. Ça veut dire que d'ici les 30 prochaines années, on va avoir plusieurs millions de personnes vivant dans les zones rurales qui vivent de l'agriculture, qui pourront plus générer de revenus pour avoir des idées. Moi, je suis d'un village qui s'appelle Birkham, c'est entre El Djeret et Hesha, c'est à 200 mètres de Tunisie. Ces zones, il y a 2000 ans, c'était un des coloniers de Rome, on est à côté du colisée d'El Djeret, le troisième colisée, le plus grand de l'Université. C'était une région prospère où tout poussait. Quand j'ai découvert la Tunisie en 1976, j'avais 9 ans, et après ça, on produisait toute la nourriture, chaque famille appréciée d'une petite pièce d'avenir, où tout était stocké. On a souhaité un magasin. C'était il y a 20 ans. En 20 ans, les choses ont changé. Les précipitations ont diminué. Et du coup, les agriculteurs se sont retrouvés dans un problème. Comment s'adapter à des conditions climatiques qui changent ? Et donc moi, je ne suis ni une agricultrice, ni une agricultrice, mais c'est une question qui m'a touchée. Parce que, en tant que fille d'agricultrice et épouse d'agriculteur, je voyais bien qu'il y avait un problème. Et en tant qu'entrepreneuse, je me suis lancé ce défi. Ce défi, c'est de soutenir les agriculteurs, trouver avec eux des solutions qui vont leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, voire répercer le processus de diversification. Alors, de 2 millions d'un coup, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de challenges à survivre. Beaucoup de belles histoires. Beaucoup de belles histoires. Par exemple, l'histoire de certaines femmes qui n'exploitaient plus leurs champs, qui ont suivi des formations en agriculteurs biologiques, notamment, et qui ont pu restaurer leurs terrains et les planter à nouveau, en utilisant des méthodes adaptées, c'est-à-dire des systèmes de filtration de l'eau au saumâtre, irrigation de la goutte, compostage, 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 et surtout beaucoup de choix d'espèces adaptées. Donc, on a arrêté de planter des pommiers avec ça, on a commencé à planter d'autres choses, des pistachés, des armblés, des éleviers, mais aussi des filles de travail, et puis aussi d'autres draps comme l'origa ou la cassia. Et comme ça, petit à petit, on arrive à pressionner les écosystèmes. Quel est l'intérêt de faire ça ? Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, en Tunisie, on est à un moment crucial. C'est aujourd'hui ou jamais. On a des problèmes sociaux, on a des problèmes économiques, on a des problèmes environnementaux, il n'y a pas de problèmes. C'est pas, vraiment, il suffit de cocher. Mais ce qui me manque, c'est de trouver des gens qui vont avoir le courage, le courage, de se lancer dans la résolution de ces problèmes. Ça demande de l'intelligence, ça demande aussi beaucoup d'empêchement et surtout un sens de la compassion. Parce que pour pouvoir résoudre les problèmes que l'on vit et que l'autre vit, il faut pouvoir ressentir, se mettre à la place. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup, mais qui donne aussi énormément. C'est pour ça que, aujourd'hui, j'encourage tous les jeunes et moins jeunes qui veulent se lancer dans cette voie. Parce que c'est quoi la fin ? Si vous, dans la salle, vous décidez de prendre rapport à un problème, de dire, voilà, je vais chercher des solutions. C'est pas la fin d'envoyer des solutions. Pour trouver des solutions, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Il suffit de taper sur Google, c'est un peu comme une thèse, en fait, pour un master, si vous voulez. Il faut chercher, il faut tester, travailler avec des gens, voir si ça marche ou pas. Échec, on recommence, on change, ça marche, ça marche pas, on avance. Les Français, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter parce qu'en fait, on n'a pas le choix. De toute façon, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a à la fin de la de notre Tunisie dans 10 ou 20 ans, voire peut-être dans 5 ans. Donc, l'urgence, elle n'est pas. L'urgence, elle est mondiale du changement climatique, c'est quelque chose au niveau mondial de gens, mais elle est aussi locale. Dans notre Tunisie aujourd'hui, la Tunisie, à la part de nous, c'est jeunes et moins jeunes, éduqués, motivés, compétents, qui ont envie de trouver leur voie tout en offrant une voie aux autres. C'est la fois que j'ai choisi moins de 12, à faire un master en communication. Et mon rôle, c'est de trouver des solutions aux problèmes de ceux qui ne peuvent pas avoir accès à la communication. Alors, pourquoi faire ça ? Comment faire ça ? Il y a plusieurs outils qui sont en place en Tunisie et à l'étranger. La première chose, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. dans le monde, vous verrez qu'il y a des gens qui font d'une humilité incroyable, qui font des choses extraordinaires dans leur coin, et tout simplement prendre contact avec ces gens et essayer de voir comment vous, vous pourrez créer beaucoup de solutions en Tunisie pour nos problèmes. Quand j'ai déjà vu, j'ai jamais pensé être, devenir entrepreneur sociale. Je pense que c'est devenu au fur et à mesure. J'ai vu devenir astronautes, j'ai vu devenir archéologue, j'ai vu devenir ingénieure, j'ai vu une entrepreneur sociale, c'est quand même aussi. Je ne regrette pas ce choix, même s'il est difficile de me plancher en Tunisie, parce qu'il n'y a pas de statut d'entrepreneur social, d'accord ? Et ça va devenir. Je suis confiante, parce que je sais qu'en Tunisie notamment, mais à l'heure aussi, il y a des gens communs, des êtres, des gens qui pensent que c'est possible, c'est possible de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça qu'en janvier, en février 2016, on a lancé la capacité de l'entrepreneur de tous les ambassadeurs du jour. On s'est dit que partout en Tunisie, comme nous, on l'a fait à l'Essala, il y avait des gens qui avaient envie de croire que c'était possible de lutter contre la désertification, en incluant les communautés d'agriculteurs et agricultrices, et de réverser la désertification et de recréer des outils pour ces populations. On a recruté de l'ambassadeur un peu partout aujourd'hui, on est encore au cours du recrutement d'Essala. Mais l'idée, c'est quoi ? Moi, il y a une vision, comme tout entretenir. Comment, en 2050, en Tunisie, on aura réussi à vivre la plupart de nos problèmes ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en 2016, on aura réussi à mobiliser assez de gens, compétents, motivés, confiants et flexibles, qui se réussissent à prendre en rapport à ces problèmes. Et ensemble, une communauté de gens motivés, optimistes, dreamers, on va réussir, pas demain, mais en 2050, à offrir à nos enfants et à leurs enfants un meilleur plan. Et donc, je vous invite tous et toutes à réfléchir à vous, qu'est-ce qui vous touche ? Qu'est-ce qui vous touche comme problème en Tunisie ? Et comment vous, en tant que personne, avec humilité, toute la simplicité, vous pourriez contribuer à résoudre une partie d'un problème ? Bon, j'ai appelé à des ingénieurs, des autorités européennes, c'est notre truc, ça ne doit pas être politique. Mais vraiment, je suis confiante. En 2012, quand je suis venue en Tunisie, j'étais femme jeune de 24 ans, qui débarte de France, qui ne connait rien à l'agriculture. En 2016, je suis venue parmi les femmes jeunes, dans notre première société, dans notre enfant, et ça montre bien qu'avec le travail, l'expérience, et l'optimisme et une vision toujours suivie dans sa vision, on est capable de faire des choses. Mais surtout, ça montre bien qu'on est capable de faire des choses ensemble. Moi seule, je le reviens. Nous, ensemble, on a le pouvoir de tout faire. C'est à nous de décider, c'est à nous de décider si on a envie aujourd'hui, de décider dans notre coin, d'apporter que ça soit, ou si on a envie de, quelque part, de devenir des super héros, et de décider de l'accomplir comme si. Et je veux un grand chose à faire, parce qu'au final, il faut s'en rappeler toujours que la vie est courte. La vie est courte, et chaque minute compte. Vous ne savez pas, on ne sait pas combien de temps on a, pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc pourquoi attendre ? Faisons les choses tant qu'on ne peut le faire, dans le présent et pas dans l'avenir, toujours avec cette idée que notre action d'aujourd'hui, un peu comme l'été du papillon, peut avoir de grandes répercussions, dans le temps et dans l'espace. Du coup, pour conclure, je voulais juste te dire, moi, j'ai toujours dit, « Vous pouvez dire que je suis un jeune, mais je crois que je suis un jeune. » Vous pouvez dire que le style est de rêve aussi, mais je sais que je ne suis pas la seule, parce que dans la salle, vous trouvez beaucoup de choses. Voilà. Merci.